Lazara, c'est mon petit frère, 7 ans et demi de différence, comme était mon petit toute sa vie donc je me suis beaucoup occupé de lui. Et puis toujours ? J'ai toujours un peu besoin de lui dans ma vie, je pense. Et je crois que lui a toujours besoin de moi, ça c'est certain. On ne sait pas se disputer plus d'une heure, on ne sait pas être fâché d'un contre l'autre plus d'une heure. C'est un peu avant mon fils, sûrement un des plus grands amours que j'ai. Je suis pas grand au chocolat, s'il te plaît ? Non, pas de bras, pas de chocolat. Quoi ? Sérieux, c'est une blague, tu la connais pas ? Ah, c'est une blague. Elle est bonne, non ? Entre Carlo et sa sœur, pas de gêne, pas de complexe, pas de malaise. J'ai eu beaucoup de mal à ré... Accepter mon accident, si j'avais pas eu ma sœur acte. Malheureusement, on vit loin l'un de l'autre, mais après, on est toujours là l'un pour l'autre. Quand on a vraiment besoin de parler à quelqu'un, je pense que c'est la personne qui me comprend le mieux. Il est même dans l'autre sens. C'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, très bonne blague. C'est une blague connue. Et là, elle te fait une blague, c'est la première fois qu'elle te fait une blague. Sur ton handicap, quoi. J'ai une sœur d'or, ça oui. Elle a joué le rôle de maman, papa, meilleur ami, sœur, frère, copine. Elle a joué le rôle de tout en même temps. Et que je pense que si j'avais pas eu une sœur qui sacrifiait autant pour moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je pense que j'aurais pas pris l'accident si bien que je le prends. Je pense que l'accident n'a pas forcément changé quelque chose dans notre relation, à part peut-être nous rapprocher encore plus. On a toujours été très fusionnel, je pense. On a toujours, comme je dis, beaucoup. Mais après, on a un amour assez exceptionnel. Je crois que ça a changé un petit peu dans le sens où je culpabilise lorsque je peux faire des choses qu'il ne peut pas faire. C'est plus en mon quotidien, je crois. Donc ça n'arrive pas toujours parce qu'il y a plein de fois où je vois à quel point il s'est débrouillé et je sais qu'il va pouvoir avoir une vie complète et je l'espère pour toutes les personnes dans sa condition. C'est juste que pour moi, donc, des simples choses comme me lever, aller prendre une douche ou un bain, ou sentir l'eau sur tout notre corps ou quoi. Donc je sais que pour lui, ça va être différent. Alors oui, je pense que de temps en temps, j'ai de la culpabilité. Pardon, je pensais que ça a été un peu plus facile. Cette campagne, j'ai voulu la faire pour sensibiliser justement les personnes valides au fait que l'handicap n'est pas forcément quelque chose de mauvais et que donc les personnes ne devraient pas avoir un regard différent. Je me souviens la première fois que j'ai été à Louvain-à-Neuve, première fois que j'ai été mis en chaise et que j'ai pu sortir du centre. Ce qui m'avait le plus choqué, c'était justement le regard des gens par rapport à ma situation. Avant mon accident, lorsque je voyais quelqu'un en chaise, j'avais plus une pitié, entre guillemets, en train de me dire j'ai une vie qui est splendide et eux pas, tout simplement parce que je pouvais marcher. Et aujourd'hui que j'ai perdu la marche, je réalise que la pitié est quelque chose qui m'énerve énormément. Et c'est pour ça que je me dispute encore souvent avec ma soeur ou ma maman. Je me suis rendu compte que c'était une bonne chose de pouvoir en faire de l'humour et qu'il y en avait pas mal qui rigolaient d'eux-mêmes. Et je pense que ça leur permet d'avoir chaque journée un peu différente et au moins d'avoir des autodérisions. C'est aussi important pour les personnes valides que pour les personnes handicapées. Maintenant, tout le monde, je vais pas faire. Ok, prêts ? Balance la gêne ! Merci. 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 Merci.